La Straight Line Persuasion System est l'ultime méthode de vente, de négociation et de persuasion. Elle vous permettra d'influencer tout le monde à passer à l'action, bien entendu dans la direction qui le servira le mieux. Et cela, peu importe son âge, son statut social ou son origine. Ici, on ne parle pas seulement de vente. Les outils que vous allez découvrir vont vous aider dans tous les aspects de votre vie. Je vais vous demander de vous donner 60 jours pour travailler sur ce système. Rappelez-vous que dans tous les aspects de votre vie, vous avez besoin de savoir vendre et il n'y a aucun mal à cela. Vous allez peut-être devoir partir de zéro. Mais si vous vous engagez à faire votre possible pendant les 60 jours qui viennent et à travailler plus dur que vous n'avez jamais travaillé, vous allez voir un profond changement. Il y a certaines opportunités dans la vie que l'on ne peut atteindre qu'en redoublant d'efforts et de travail. Si vous le faites, vous allez pouvoir vous emparer de ces opportunités et en recueillir les bénéfices pendant les années qui viennent. Thomas Edison disait que les opportunités sont ratées par la plupart des gens parce qu'elles ressemblent à du travail supplémentaire. Je vais maintenant vous présenter deux camemberts. Le premier représente le modèle de vente utilisé par la plupart des sociétés et le second le modèle de vente de Jordan Belford. Dans le cadre d'une interaction réellement persuasive, tout ce qui va être dit du début à la fin de la conversation sera orienté vers la vente, objectif dont vous ne devez en aucun cas vous écarter au cours de votre conversation avec votre prospect. La plupart des sociétés utilisent des scripts qui souvent obligent les commerciaux à tourner en rond au lieu d'avoir une conversation qui suit une ligne directive du début à la fin. Quand vous passez un appel ou que vous rencontrez un prospect, vous ne le faites pas pour prendre de ses nouvelles. Vous le faites pour une seule raison, pour conclure la vente. Votre objectif est de créer un client à vie. Chaque mot qui sortira de votre bouche devra avoir été choisi avec soin. Votre discours doit vous faire avancer sur une ligne droite jusqu'à ce que votre prospect obtienne son produit et vous votre argent. Les outils que vous allez découvrir sont tellement puissants qu'ils vous rendront instoppables. Une fois que vous les maîtriserez, vous garderez ses compétences à vie. Elles vous seront utiles dans n'importe quel métier que vous déciderez de faire et dans n'importe quelle situation de votre vie personnelle. Le challenge consiste dans le fait qu'il y a des déclencheurs d'achats inconscients. Et certains modèles, certaines patterns au niveau de la tonalité qui, utilisés à mauvais escient, peuvent amener les gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire et à acheter des choses qu'ils ne devraient pas acheter. Et c'est la raison pour laquelle il est important que vous fixiez certaines règles. 1. Ne poussez jamais un client à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et 2. Ne poussez jamais un client à acheter quelque chose qu'il ne devrait pas acheter. La Straight Line System Persuasion est destinée à être utilisée de manière éthique pour amener les gens à acheter des produits qu'ils devraient acheter pour améliorer la qualité de leur vie et leur permettre de surmonter les obstacles qui les limitent et les empêchent d'avoir les choses qu'ils devraient avoir pour rendre leur vie meilleure. Quand il s'agit d'acheter, nous avons tous des barrières mentales et des croyances limitantes quand on fait d'acheter et de prendre des décisions de manière générale. Elles nous retiennent de passer à l'action. Le boulot du commercial qui utilise le système consiste à aider les gens à surmonter ces obstacles et passer à l'action dans la direction qui les servira le mieux. Zig Ziglar, conférencier, commercial et écrivain décédé en 2012, disait que le plus puissant des outils de persuasion que vous ayez dans votre arsenal est votre intégrité. Je vais maintenant vous donner les 3 principes sur lesquels se base Jordan Belfort, le loup de Wall Street, pour être aussi efficace. 1. Vous devez instantanément développer un rapport avec votre prospect. Et cela sur un plan aussi bien conscient qu'inconscient. La plus grande erreur que font les persuadeurs novices, c'est qu'ils commencent souvent à raconter leur vie au prospect. Et croyez-moi, ce n'est pas comme cela qu'on établit un rapport avec quelqu'un. Vous développez le rapport quand la personne réalise instantanément que vous êtes un expert, quand elle comprend que vous êtes la personne qui peut l'aider à accomplir ses buts et prendre le contrôle de sa vie si elle accepte de faire affaire avec vous. 2. Vous devez apprendre à récolter des informations de manière efficace. Il y a certaines questions spécifiques que vous devez poser à votre prospect. Et elles sont légèrement différentes suivant le produit que vous vendez. Le problème de beaucoup de commerciaux, c'est qu'ils parlent beaucoup plus qu'ils n'écoutent. Poser les bonnes questions est crucial pour comprendre ce que le client veut. Et vous ne pouvez pas accéder à cette compréhension en faisant de la vente forcée. La straight line pathogen est une affaire d'élégance. En utilisant une méthode cohérente, vous n'allez pas, après, pas faire avancer le client avec vous sur la ligne droite de la vente. Rappelez-vous que quand vous qualifiez un client et que vous vous rendez compte que le produit que vous proposez ne correspond pas à ses besoins, vous devez prendre au congé immédiatement. Si votre produit n'est pas bon pour lui, essayez d'en trouver un autre. Et si vous ne l'avez pas, envoyez votre prospect vers la personne qui l'a. 3. Vous devez toujours contrôler la vente en avançant sur une ligne droite. La ligne droite représente la vente parfaite. La vente parfaite, ce serait une vente dans laquelle votre prospect vous adorerait immédiatement dès qu'il décrocherait le téléphone. Vous lui demandez s'il est intéressé, il vous dit « oui, j'aimerais en savoir plus ». Parlez de ce que votre produit fait, il vous dit « mais ça a l'air génial ». Vous lui dites combien ça coûte et il vous dit « super, quand est-ce qu'on commence ? » Maintenant, la vente parfaite que je viens de vous décrire n'arrive que de manière exceptionnelle. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que vous essayez de faire avancer votre prospect sur la ligne droite et que lui essaye systématiquement de vous en faire sortir et de fuir. Les clients disent rarement ce que vous voulez qu'ils disent. Ils font généralement en sorte que la vente ne se passe pas comme elle devrait se passer. Les clients essayent systématiquement de vous amener en dehors de cette ligne. Votre but, c'est de maintenir la conversation à l'intérieur des limites de la threadline. Si vous sentez que la conversation sort des limites de la threadline, vous allez devoir 1. développer le rapport et 2. récolter des informations. Je vais maintenant vous parler des 4 niveaux d'apprentissage et du pouvoir de l'inconscient. Le premier niveau d'apprentissage correspond à ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Autrement dit, vous n'êtes pas au courant que vous ne savez rien. A ce stade, vous êtes un heureux ignorant. Vous avez une absence complète de connaissances et de compétences dans le domaine en question. Et vous n'avez pas conscience de cette absence de compétences. Votre conscience en vous dépasse de loin vos capacités. Le niveau 2 correspond à ce qu'on appelle l'incompétence consciente. Vous êtes désormais conscient que vous êtes incompétent quelque part. A ce niveau, vous découvrez qu'il y a des compétences que vous devriez apprendre. Et vous êtes peut-être choqué de découvrir que d'autres personnes sont beaucoup plus compétentes que vous. Vous réalisez que vos capacités sont limitées et votre confiance en vous chute. Vous traversez une période inconfortable pendant laquelle vous devez apprendre de nouvelles compétences. En vous confrontant à d'autres qui sont tellement plus compétents et confiants que vous. Le niveau 3 correspond à la compétence consciente. Vous avez développé une compétence. Néanmoins, vous devez à chaque fois réfléchir quand vous devez mettre cette compétence en pratique. A ce niveau, vous avez acquis de nouvelles compétences et connaissances. Mais vous devez apprendre à les mettre en pratique. Et vous devez gagner en confiance en vous. Quand vous accomplissez les tâches que votre travail demande d'accomplir. Vous avez conscience de vos nouvelles compétences et vous travaillez dessus pour les affiner. Vous devez encore être concentré sur la performance de ces activités. Mais une fois que vous aurez plus d'expérience, celles-ci vont commencer à devenir automatique. Le niveau 4 correspond à la compétence inconsciente. Désormais, vous êtes bon et cela est naturel pour vous. A ce niveau-là, vos compétences deviennent des habitudes. Et vous accomplissez vos tâches sans effort conscient et de manière automatique. Vous êtes désormais au top en termes aussi bien de confiance en vous que d'habilité. Et vous êtes résident. Il y a 5 fois sur la compétenceconomie.